Bonjour à tous les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Pokémon avec notre chemin qui est enfin dégagé, vu qu'on est venu à bout de Ronflex et donc nous revoilà de retour dans une ville que l'on a déjà visité et on a un petit truc à faire ici pour pouvoir continuer le scénario, donc il faut retourner au niveau du centre commercial, donc on avait déjà fouiné un petit peu tout ça, on avait parlé un petit peu à tout le monde très rapidement pour récupérer les items et tout ça, et donc sachant qu'en off, comme je vous l'avais dit, je me suis occupé de battre les quelques dresseurs qui restaient au niveau de la piste cyclable, histoire d'avoir un petit peu d'XP et de la thune comme d'habitude, et donc ici première chose à faire, donc acheter une boisson, alors vous pouvez acheter n'importe laquelle, peu importe, eau fraîche, soda, là dessus vous faites ce que vous voulez, le but du jeu est juste d'acheter une boisson en fait, et c'est quelque chose que l'on pouvait faire déjà depuis un petit moment, un petit moment, je ne vais pas au bon endroit là, c'est débloquer en gros les chemins avec les petits gars qui sont à l'entrée et qui disent qu'ils ont soif et que du coup ils ne laissent pas passer, et donc là on va pouvoir avoir accès du coup comme ça à une nouvelle ville de cette manière là, donc allons lui apporter un petit coup d'eau fraîche et on va pouvoir avoir accès du coup à Safrania, alors normalement, si je ne dis pas de bêtises au niveau de la mémoire, c'est par ici qu'il faut retourner, il faut que je reprenne, je peux rentrer là-dedans je crois, ouais c'est ça, voilà, ce que j'ai soif c'est dingue, hein, tu me donnes à boire ? dingue merci petit, écoute de rien, voilà, bois un coup, si tu veux aller à Safrania, tu peux passer, t'inquiète pas pour les autres gardes, alors, juste une chose, normalement, normalement, dernier produit de la sylph, la date de sortie est encore à déterminer, normalement, soif ou pas soif, t'es pas censé me bloquer les chemins, donc il n'y a que dans les jeux vidéo qu'on voit ce genre de choses, parce que bon, t'es censé faire ton taf normalement, donc, Safrania, il y a pas mal de petites maisonnettes, le centre Pokémon qui est juste ici, qui est dispo, et normalement, il y a beaucoup, beaucoup de membres de la Team Rocket, un peu partout, je crois, il doit y avoir différents petits combats, avec la sylph dans notre poche, les Pokémon du monde entier, seront notre business, notre business, really ? Maison de Monsieur Psy, et bah écoutez, on va y aller, je crois qu'on peut gagner une CT de mémoire, chute, pas un mot, tu veux ça ? Sacha obtient CT 29, ok, cool, les CT, on commence à en avoir un sacré paquet, et c'est vrai que vous êtes quand même quelques-uns à me dire, voilà, n'hésite pas à fouiner un peu dans tes CT, tu peux en utiliser, etc., et effectivement, il va falloir que je me pose 5 minutes, et que je vois pour en utiliser, s'il fait sa ARL, siège social, alors on va pas y aller de suite, être méchant, c'est mieux que de se laver les dents, non mais sérieusement, je pense que les traducteurs, ils devaient être morts de rire quand ils ont fait ça, astuce, la Super Bowl augmente les chances de capture, faites un essai sur des Pokémon très vivaces, très bien, je vous jure, je vous jure, je vous jure, les répliques, ici il n'y a rien, alors je sais que normalement, donc ici il y a une maison bloquée, et là on revient au niveau du gros truc, très bien, alors combat, c'est ça, Safrania est à la team roquette, et il ne me laisse pas passer, très bien, donc on va continuer, celle-ci est bloquée aussi, qu'est-ce que tu veux du vent, ok, c'est bien ça, donc il y a quand même normalement, encore une fois, un endroit qui est accessible, là, ok, je ne peux pas y aller, ici, on retourne en haut, belle et dorée, le commerce est ici prospère, bah, c'est pas si prospère que ça, j'ai envie de te dire, le chef dit qu'il contrôlera, ça contrôlera cette ville, t'as vu, oh là là, donc là, c'est encore bloqué, ici il y a du monde, on ne va pas parler à tout le monde au final, ici, on a le shop, alors justement, tiens, par curiosité, est-ce qu'on débloque, des nouvelles pokémons, des nouvelles pokémons, des nouvelles pokéballs, oui, on débloque la super ball, c'est bien ça, bah écoutez, on va s'en prendre, parce que maintenant, les pokéballs de base, je n'ai plus en acheter, hop, et il ne nous manquera plus que, des hyper balls, après je crois, puis bon, bien évidemment, il y a encore autre chose derrière, mais déjà, ça c'est pas trop mal, et ici, on refait un petit peu le tour, c'est ça, c'est la maison de monsieur Psycho, ouais, monsieur Psy, ok, très très bien, donc on va aller au niveau de l'arène, je sais que normalement, on va pouvoir récupérer un pokémon ici, un pokémon de type combat, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez la possibilité, ah ok, voilà, c'est ça, je croyais que c'était l'arène, mais en fait, il y a une mini, voilà, il y a le dojo, et l'arène, donc le champion de l'arène est ici, sauf que pour l'instant, c'est bloqué, et le dojo ici, c'est une, comment dirais-je, on va dire une mini-arène en fait, qui va permettre de pouvoir sélectionner, en fait, d'obtenir soit un kickly, soit un taillon, sachant que bien évidemment, si vous en prenez un, l'autre, vous ne pouvez pas l'avoir, sauf en faisant des échanges, donc on va s'en occuper tout de suite, comme ça, on va pouvoir récupérer un petit pokémon, avant d'aller attaquer la tour, et donc, ma choc niveau 31, écoutez, je pense que normalement, je n'ai pas trop à stresser, sur cette mini-arène, on devrait pouvoir la faire, sans encombre, hop, et le petit one-shot, qui va bien, franchement, ça va pas, cette mini-arène va vraiment passer tout seul, je suis en train de le dire, ça va passer vraiment tout seul, donc ça fait du bien de temps en temps, niveau 31, j'ai le bon level, pour pouvoir les vaincre, sans trop de difficulté, en plus on est en pleine ville, donc on peut aller, récupérer et se reposer, très simplement, et rapidement, dans la foulée, avant d'aller faire la tour, on encaisse l'xp, le florizar, qui monte au niveau 39, ça, ça fait plaisir, est-ce qu'on va changer de pokémon, écoute, 39, ouais, 39, il me reste ces deux pokémons là, niveau 38, je sais même plus quel pokémon, est appelé, mais peu importe, un colossange, et du coup, il me reste plus que ces deux pokémons là, faire passer niveau 39, et j'ai un niveau qui est, entre guillemets, encore une fois, uniforme pour tout le monde, alors, attaque surf, c'est une attaque spéciale, elle est assez badass, donc l'avantage, c'est que maintenant, même si le pistolet à eau, est un petit peu just, avec cette attaque là, je peux faire pas mal de dégâts, morsure devrait être suffisant, pour le finir, j'espère, ouais, parfait, ok, nickel, hop, on encaisse, on fait les suivants, je suis KO, et ouais, mon petit gars, c'est qui la black belt ici, hein, hop, et on est en train de se faire, évoluer, enfin, et faire monter, tort, donc là ici, il y a juste à aller tout droit, vous avez donc 4 dresseurs, du coup, à battre, c'est assez trivial, ça permet de, c'est le petit test, qui vous permet de voir, un petit peu, en termes d'XP, si vous êtes pas mal ou pas, avant de pouvoir continuer, sauf que bon, je n'étais pas trop, trop inquiet quand même, hop, petite attaque surf, allez, ça devrait être du one shot, normalement tout ça, ça devrait vite sauter, ok, c'est le cas, parfait, elle fait du bien cette attaque là, elle fait vraiment du bien, ma chopper, ok, on va conserver tort tank, on va faire la même chose, allez hop, prends ton petit bain mon gars, ok, sauf que là, c'est un petit peu glauque, c'est pas un bain que tu prends, c'est que, tu prends relativement cher, là, et les hoops, mais bien sûr que je suis fort, hop, ah voilà, les deux pokéballs, elles sont derrière, elles sont derrière les mecs, oui, je veux récupérer un nouveau pokémon, par contre, je suis en train de penser, est-ce que si je récupère, ça va être directement envoyé, au centre pokémon, ou est-ce qu'il va falloir que je galère, avoir un slot de libre dans l'inventaire, et à mon avis, il va falloir que j'ai un slot de dispo dans l'inventaire, au pire, le centre pokémon n'est pas très loin, pour aller switcher, mais on va vite être fixé, de toute manière, hop, voilà, la petite attaque qui fait du bien, même s'il est un peu plus élevé, en termes de level, normalement, je ne devrais pas être trop inquiété, par cet ennemi, voilà, alors surf, l'animation du début de l'attaque, ça fait un peu plus, ça fait un peu genre, il pleut quand même, c'est assez bizarre, 1149, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est même très 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 bon, ok, on récupère de la thune, on switch rapidement, hop, 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 que le singe à ton tour, et hop, c'est parti, stop, pas de chaussures ici, ouais, je sais que sur un tatami, on ne met pas de chaussures, je le sais, mais moi je suis un fifou, parce que je viens faire des combats de pokémon, je suis comme ça, alors que les mecs sont en train de s'entraîner, mais, rien à foutre, moi, allez, go, débarrassons-nous de ces derniers pokémons, à battre, avant de récupérer notre récompense, mais bon là, ouais, on n'est pas trop inquiétés quand même, vous êtes un peu légers les mecs, j'espère que, j'espère que la team rocket à droite à gauche, là, ils vont être un peu plus, un peu plus balèze, alors la team rocket, on les avait déjà battus, on avait croisé le méga big boss de la team rocket, qui s'est barré, et au final là, on se retrouve du coup avec, la team rocket, à nouveau, au complet, allez Mew, wouhou, niveau 39, il commence à, il commence à bien up, franchement ça fait plaise, je kiffe ce pokémon, franchement je suis vraiment content qu'on ait réussi, comment, qu'on ait réussi le glitch, qu'on ait réussi toutes les petites étapes, une par une, et vraiment content de l'avoir dans la team, ça fait vraiment plaisir, parce qu'à l'époque, quand j'ai joué sur Game Boy, avec la cartouche jaune, comment dirais-je, je n'avais jamais fait ça en fait, je n'avais jamais fait ça, et je ne le savais même pas en fait, pour être honnête, et ça fait plaisir franchement, de se dire que maintenant, voilà, de refaire une partie, mais un peu différente du coup, petit faiblard, je suis le grand maître de karaté, je suis le champion, tu me provoques, tu veux te battre, tu cherches le contact, tu cherches le full contact, et bah écoute, on va vite se débarrasser de toi, et donc ouais ouais, donc Mew, je ne l'avais pas, je ne l'avais pas eu du tout, et je suis vraiment vraiment content, alors, Kikli, niveau 37, alors c'est déjà autre chose, c'est déjà autre chose, par contre, ultima point, dans cette version, voilà, c'est une attaque de type normal, si je ne dis pas de bêtises, sur les cartouches plus récentes, je me demande si ultima point, n'est pas une attaque de type combat, mais j'ai un doute, parce qu'il y a pas mal de choses, qui ont changé après, entre temps, sachant qu'en plus, la toute dernière, tiens, le tout dernier Pokémon, que j'ai fait, c'était lequel, c'est Pokémon blanc, que j'ai fait, j'avais fait Pokémon blanc, et alors, j'avais bien aimé en fait, j'ai bien aimé cette cartouche là, il y a Pokémon blanc et Pokémon noir, c'était vraiment très sympa, le seul truc, c'est qu'effectivement, sur les dernières versions maintenant, il y a tellement de Pokémon, qu'on se retrouve pas mal noyé en fait, on a plus ce côté un peu tryhard, genre, allez go, je vais essayer d'attraper le plus de Pokémon possible, je suis un fifou et tout, et on a un peu moins ce côté là, parce que du coup, vous avez vos Pokémon de début, dès que vous faites la ligue, vous vous retrouvez à débloquer une nouvelle zone, avec des Pokémon des anciennes générations, et vous vous retrouvez à la fin de la partie, à avoir un Pokédex possible de 500 Pokémon, je ne sais plus exactement quel est le nombre, mais c'est assez fou quoi, alors, regardons déjà, alors il y a Kikli, j'avoue que Kikli, attendez, on va regarder, et Tagnon, je suis chaud pour prendre Kikli, ouais, franchement il est cool, on va prendre Kikli les amis, oh, Achievement, ah, et du coup, il l'envoie directement à la, à la, ah, ça c'est cool ça, j'ai pas besoin de galérer, ça c'est vraiment cool, et donc oui, comme je disais, voilà, c'est vrai que maintenant, sur les nouvelles générations Pokémon, il y a tellement, tellement de Pokémon, que, quand j'ai joué à Pokémon blanc, je suis allé jusqu'à la ligue, etc, j'ai continué à jouer, mais après on se retrouve, vraiment dans une dynamique, où il y a tellement de Pokémon, que, c'est pas qu'on lâche un peu le jeu, mais, on est déjà, on se retrouve un peu moins indict, en tout cas, moi j'étais un peu moins indict, j'ai trouvé, et, par contre, c'est vrai que, de temps en temps, on vous en parlait un peu dans les commentaires, genre, tiens, qu'est-ce que tu me conseillerais comme Pokémon, qu'est-ce que je pourrais, quel Pokémon je pourrais jouer, etc, et, il y a l'un, d'entre vous, qui a mentionné, une certaine cartouche, de Pokémon, et il se trouve que, effectivement, j'ai adoré, en fait, je crois que, si j'y repense bien, c'est sûrement, peut-être ma préférée, c'est Pokémon Or, et Argent, et, vraiment, c'est, j'avais joué, mon frère avait Pokémon Argent, et moi j'avais Pokémon Or, donc du coup, j'ai joué à la version Or, et, c'est vraiment, je crois que c'est ma cartouche préférée, à mon avis, après, c'est vrai, c'est vrai que j'en ai fait quand même pas mal d'autres, donc, à vérifier, mais, là, dans l'immédiat, comme ça, je vous dirai, Pokémon, si vous n'avez jamais fait un Pokémon, vous voulez vous en refaire un Pokémon un peu plus ancien, entre guillemets, surtout, si vous n'avez jamais fait Pokémon Or, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que c'est vraiment un jeu qui est superbe, enfin, moi j'avais vraiment adoré, quoi, vous avez plus de Pokémon que sur vraiment les toutes toutes premières générations, mais sans que ce soit trop excessif, ça reste assez bien équilibré, je trouve, et vraiment, ça passe vraiment nickel, quoi, bref, pour l'instant, on va déjà s'occuper, oh là là, ça c'est des petites plaques de TP, ça c'est un, c'est pas que c'est chiant, mais, on va déjà commencer par faire les salles, et petite tête, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là, t'en plus, allez, c'est parti, et sachant que du coup, pour continuer un peu dans le côté souvenir, le tout premier, on ne l'avait jamais vu celui-là, Nosferralto, le tout 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 premier Pokémon que j'ai fait, c'est Pokémon Bleu, Pokémon Bleu, et je me rappelle très bien en plus que, c'était une vraie galère, parce que, on ne pouvait faire qu'un bloc de sauvegarde en fait, et du coup, j'ai recommencé ma partie au moins 15 fois, sachant qu'à chaque fois que je recommençais ma partie, c'était pour faire, pour faire des sessions, des grosses sessions en fait, pour pouvoir jouer, essayer d'aller le plus loin possible, en essayant à chaque fois, d'aller plus loin que la fois d'avant, etc., sachant que je ne pouvais pas sauvegarder, à cause de cette saloperie de sauvegarde unique, assez chiant, mais j'avais bien aimé, parce qu'encore une fois, il faut quand même avoir la foi, pour... Oh là là, Mew apprend Psycho, oh ça va piquer maintenant, ça va piquer les amis, mais il fallait quand même avoir la foi, pour recommencer la même cartouche qu'un soie, purée, je me dis que j'étais motivé, mais ouais, c'était un vrai kiff, et dans la foulée, dans la foulée, c'est mon petit frère qui avait acheté, du coup, la version de Pokémon jaune, qui était sortie, si je ne dis pas de bêtises, et puis après, ouais, il y en a eu plusieurs, donc Pokémon or, je ne sais plus exactement dans l'ordre, mais je sais que j'ai dû faire Pokémon émeroude, je crois, si je ne dis pas de conneries, je ne me rappelle plus de tous les Pokémon exactement, tout ce que je sais, c'est voilà, le tout dernier, c'est Pokémon blanc, et je l'ai bien aimé, même si ça ne reste pas, l'attaque du Pikachu a échoué, franchement, même si, ouais, il y a peut-être un côté nostalgique aussi, qui est un petit peu moins, il y a peut-être le côté, bon, ça y joue, entre guillemets, quand on grandit un petit peu, après, les choses changent un petit peu, et je sais qu'ils ont fait même une, il y a même Pokémon blanc et noir 2, donc ils ont refait une suite, je ne l'ai pas du tout testé, je ne sais pas du tout ce qu'ils donnent, donc si certains d'entre vous, ils vont jouer, ils disent, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais l'autre problème que j'ai, c'est que moi, j'ai une DS, et normalement, Pokémon noir 2, et blanc 2, du coup, en l'occurrence, sont dispo que sur 3DS, je crois, donc je crois que déjà, il fallait que j'upgrade ma console, pour pouvoir y jouer, donc, ouais, bon, voilà, 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 vous savez tout sur les Pokémon, OK, donc ça continue ici, là, c'est fermé, il me faut un pass, voilà, et là aussi, OK, très bien, alors, on va déjà se battre contre lui, en tout cas, c'est vrai que, c'est vrai que Pokémon, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est intemporel, pour ceux qui sont fans, pour ceux qui ont joué à plusieurs, il y avait vraiment de quoi, il y avait vraiment de quoi faire, parce que, on a pu les retrouver aussi sur 64, je me rappelle que, avec la 64, on avait le petit adaptateur, on pouvait mettre la cartouche dans l'adaptateur, du coup, pour récupérer ses Pokémon sur 64, pour faire l'arène, etc, enfin, énorme quoi, c'était Pokémon Stadium, ah là là, énorme, 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 on va garder Mew, quoi que non, il vient de l'évelopper, donc en fait, en soit, il faudrait que je switch, pour faire l'éveloppe les autres, mais c'est pas grave, là je viens de débloquer Psycho, je suis un fou, en tout cas, Mew maintenant, va commencer à piquer vraiment, vraiment très fort, parce que là, on a une très très bonne attaque, ça fait plaisir, et d'ailleurs, je crois que dans la ville, dans Safrania, à un moment donné, on a récupéré une CT, et justement, je ne l'ai pas cramée, parce que, comment dirais-je, je crois qu'elle contient Psycho, et j'ai plutôt bien fait, parce que là, dans l'immédiat, on vient tout juste de l'apprendre, donc ça permet d'économiser la CT, pour éventuellement, un autre Pokémon, attends, t'es un dresseur toi, non je ne pensais pas, je ne pensais pas, je pensais que t'étais juste un petit PNJ, gentil et tout ça, t'as pas une tête de Team Rocket toi, scientifique, scientifique fait appel à Magneti, et bien évidemment, moi j'ai fait appel à Pikachu, wouhou, on va y aller avec de la souplesse, on va éviter les attaques éclaires, ce serait bien de venir à bout avec Pikachu, et je switcherai après, histoire que ce ne soit pas trop galère, allez hop, voilà, bon ceci dit, ça passe plutôt bien, au final, pas trop de difficultés, je vais appeler, on va garder, on va garder, on va continuer, hop, petite attaque qui va bien, normalement en tout shot ça passe, ouais c'est ça, je ne sais pas si l'attaque est suffisant, mais on va le tester, histoire de jouer un petit peu l'économie au niveau des attaques, ok parfait, ça passe nickel, donc on est plutôt bon là dessus, Magneton, Magneton, et pour Magneton, on va faire péter, tcha vas-y, Drac au feu, niveau 28, d'accord, je me pensais un peu plus gras que ça, en termes de level, donc là ça va encore, et vivement que Drac au feu, je me demande si du coup, comme Mew, s'il ne va pas débloquer une nouvelle attaque au niveau 40, mais ce serait bien qu'il me débloque quelque chose d'un peu plus gras que Flamèche, parce que c'est un peu lèche pour l'instant, bon même si en soi, j'ai une attaque, ah fuck you, il lui reste 1 PV, j'y crois pas, donc même s'il lui reste Vol, qui n'est pas une attaque dégueu non plus, mais il nous faut une attaque feu un peu plus badass que ce qu'on a là, parce que là c'est un peu lèche, ok, donc on a vaincu scientifique, tout va bien, on va switcher, parce que Mew vient de taper son niveau 40, hop, et puis tiens, Drac au feu, on a un TP ici aussi, il y a des TP un peu partout, un ici, un là, et en plus on peut continuer à monter, alors la question c'est, est-ce qu'on continue à monter et à faire toutes les salles, ou est-ce qu'on commence un petit peu à rentrer dans le jeu du TP, écoutez je pense qu'on va essayer de faire un petit peu étage par étage, on va essayer ça, d'accord, est-ce que tu m'as TP au même étage ou pas, oh là là, je ne me rappelle plus trop de quel truc emmène où, on va battre ce dresseur ici, hop, tu, 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 allez c'est parti, c'est parti, alors sachant qu'il faut déjà que je récupère, je suis en train de penser à un truc, je me demande s'il ne faut pas récupérer, la carte magnétique avant de commencer à jouer avec les TP en fait, pour pouvoir ouvrir les différentes portes, à mon avis, il faut que je revienne en arrière pour déjà aller récupérer la carte magnétique je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc, de toute façon je vais, comment dirais-je, on va finir ce combat tranquillou, et je vais essayer de regarder un petit peu, dans la foulée, un petit peu en off, d'ici le prochain épisode, à la limite je ne sauvegarde pas, mais je vais déjà faire une petite session de jeu, pour regarder un petit peu où est la carte, et à quel endroit il faut qu'on aille, pour pas trop galérer au prochain épisode, perd défense à fond, allez viens, hop, Kassos, t'as intérêt à le one shot, voilà comment je t'ai feinté, alors par contre ce qui est chiant, c'est que là du coup, XP égale 0, et ça, ça pue du cul, parce qu'on est quand même, ah non, ah mais j'ai dit d'une bêtise, attends mais normalement, je ne récupère pas d'XP, ou je rêve, ou ça a changé après, ah ah, alors c'est peut-être avec les Pokémon sauvages, je ne sais plus, je ne sais plus du tout, mais normalement, j'étais persuadé et convaincu, que lorsqu'un Pokémon lançait destruction, on ne récupérait pas l'expérience du Pokémon derrière, donc on est au troisième étage, ok, il y a un dresseur ici, en soi on pourrait le faire, on va monter, quatrième, il y a combien d'étages, franchement le truc il est énorme, il est énorme, on va pas tourner en rond, on va pas tourner en rond les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là, je vais checker un petit peu, et partir en reconnaissance, avant le prochain, et merde, je voulais regarder si la carte n'était pas ici, c'est pas grave, donc je vais partir en reconnaissance, avant le prochain épisode, et bon bah du coup, juste après ce combat, on va se laisser, et normalement je pense que, enfin je crois que de mémoire, un des premiers trucs à faire, c'est donc de récupérer la carte, une carte magnétique, qui nous permet ensuite, d'ouvrir les différentes portes, qu'on a pu voir depuis le départ, tu pouvais pas le tuer, tu pouvais pas le one shot, bah non, ah non bah non, allez, on va vite terminer ça, hop, de mémoire, il est pas, enfin, comment dirais-je, cet endroit, il est pas si énorme que ça, mais il est un petit peu chiant, dès qu'il y a des petits trucs comme ça, de toute manière, avec des TP, ou des trucs comme ça, faut toujours avoir les yeux, un petit peu en face des trous, et même comme ça, il y a une part assez random, au début, tant que vous n'avez pas pris au moins, entre guillemets, chaque téléporteur, au moins une fois, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, vous allez avoir du mal, à avoir une visibilité complète, du lieu où vous êtes, hop, voilà, c'est très efficace, allez, il t'en reste plus qu'un normalement, c'est ça, voilà, c'est ça, oslet, on change de poké, yes, tortank, on fait tourner la team, on fait tourner la team, on fait participer un peu tout le monde, on a une team qui est équilibrée, que j'aime beaucoup, pour l'instant, bien sûr, on peut faire évoluer tout ça, allez, et ensuite, moi, je vais bosser un petit peu, entre, avant le prochain EP, pour voir un petit peu, la configuration des lieux, les amis, voilà, parfait, il est battu, l'avantage, c'est qu'au moins, ici, c'est dégagé, donc, je vais vous laisser là, j'espère que cet épisode, vous aura plu, en tout cas, comme d'habitude, merci énormément, à tous, pour votre soutien, et pour suivre cette série, ça fait énormément plaisir, je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à la prochaine, allez, salut tout le monde, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501